Bonjour à tous, aujourd'hui nous évoquerons deux sujets, l'accueil familial pour les tout-petits et une activité tachichouane proposée par le Canet en Livre Seigneur. Découvrons tout d'abord l'accueil familial de la ville du Canet pour les tout-petits. Bonjour, je m'appelle Christelle Porebski, je suis responsable du service d'accueil familial du Canet depuis 9 années. Notre structure, ouverte depuis maintenant 42 ans, se compose d'une directrice, éducatrice de jeunes enfants, d'une adjointe, éducatrice de jeunes enfants également, d'un agent social et d'une secrétaire. Nous accompagnons une vingtaine d'assistantes maternelles agréées qui résident sur l'ensemble de la commune du Canet. Les enfants âgés de 3 mois à 3 ans nous sont confiés par la coordination petite enfance, où les familles se sont inscrites au préalable. En fonction des places disponibles, la famille est orientée vers notre service et présentée à l'assistante maternelle qui accueillera leur enfant à son domicile. Le service d'accueil familial propose aux familles une formule intermédiaire entre l'accueil individualisé au domicile de l'assistante maternelle, centré sur les rythmes et besoins de l'enfant, des sorties quotidiennes, des activités diverses et variées, mais aussi un accueil collectif avec plusieurs fois par semaine des animations organisées par l'équipe éducative dans une salle dédiée à l'accueil du jeune public. Les familles sont informées quotidiennement des activités organisées par l'assistante maternelle et reçoivent mensuellement les plannings des animations collectives. Professionnels petite enfance, les assistantes maternelles municipales de la commune du Canet bénéficient tout au long de l'année d'un accompagnement individualisé et spécifique au travers notamment des visites à domicile de la direction, mais aussi des différents types d'animations proposées. De plus, une formation continue est dispensée par l'équipe éducative, par la pédiatre ou encore la psychologue. Un partenariat existe avec les différentes structures collectives de la commune permettant aux enfants et aux professionnels de bénéficier des locaux petite enfance. Certains de nos agents, motivés par cette réflexion récurrente sur leurs pratiques professionnelles, ont souhaité valider ces acquis par l'obtention d'un diplôme petite enfance. Même si les assistantes maternelles du service d'accueil familial du Canet travaillent seules à leur domicile, elles appartiennent toutes à une même équipe, rassemblées autour d'un projet d'accueil éducatif commun, semblable à celui d'une structure d'accueil collective traditionnelle. Je m'appelle Laurence Pinnicot, je suis éducatrice de jeunes enfants au service d'accueil familial. Je vais vous parler des animations. Les animations sont ouvertes aux enfants deux fois par semaine. Pour cela, nous disposons de plusieurs lieux qui accueillent les enfants de trois mois à trois ans. C'est aussi un lieu, pour les assistantes maternelles, un lieu d'échange où elles peuvent rencontrer d'autres assistantes maternelles et échanger sur leurs pratiques avec l'équipe éducative. Et maintenant, une activité Taichi Chouane proposée par le Canet en Livre au Seigneur. Mon nom est Guy Blaise Zapparata, je suis professeur de Taichi Chouane au Canet au Seigneur. Nous allons vous présenter une vidéo pour les personnes qui ont déjà pratiqué un minimum de deux ans de Taichi. Nous avons déjà préparé une première vidéo qui s'adresse aux personnes débutantes. Là, on va s'adresser aux personnes qui ont un peu plus d'expérience. Donc, nous allons montrer la deuxième partie du Taichi Chouane. Nous avons vu la première partie, maintenant la deuxième partie. Nous allons la voir en entier. Et puis ensuite, au fur et à mesure des vidéos que nous ferons, nous rentrerons dans tous les détails de cette deuxième partie. Donc, la première des choses, comme nous venons de le dire, c'est de vous montrer la deuxième partie. Donc, Daniel va s'exécuter. Merci. Cette partie s'appelle « Ramener le tigre à la montagne ». Dans le Taichi, le tigre, c'est un peu notre personnalité qui est un petit peu excessif parfois. Donc, il faut calmer le tigre. Cette partie, la crue blanche sur une patte. Et maintenant, on enchaîne sur le coup de poing, sur le coude. Certains noms sont très évocatifs, d'autres sont très poétiques. Et on va enchaîner sur une partie qui s'appelle « Le vol en diagonale ». Élevez les bras. Séparer la crinière du cheval sauvage. La crue blanche se rafraîchit les ailes. Brossez le genou. On va très lentement, en général. L'aiguille au fond de la mer. Aller chercher une aiguille au fond de la mer, c'est aller au plus profond de soi-même. L'éventail. Se retourner. Parer. Et coup de poing de haut en bas. Parer à nouveau. Coup de poing. Malon. Parer. Glou, tiré en arrière. Jji, pressé en avant. Absorption. An, repoussé. Voilà, toujours très lentement. Simple fouet. Les mains se meuvent comme des nuages. À nouveau, le simple fouet. On enchaîne surflatter l'encolure du cheval sauvage. Séparer. Coup de pied. Parer. Coup de pied. Se retourner. Séparer. Coup de pied avec le talon. Brosser le genou gauche. Brosser le genou droit, on va lentement. Coup de poing vers le bas. Se retourner. Parer. Coup de poing de haut en bas. Coup de poing. Séparer. Coup de pied. Toujours talon. Frapper le tigre à l'oreille droite. Frapper le tigre à l'oreille gauche. Coup de pied. Frapper le tigre aux oreilles. Se retourner. Coup de pied. Parer. Coup de poing. Repousser. Fermeture. Merci. Voilà la deuxième partie dans son ensemble. Dans les prochaines vidéos, nous verrons par séquence de deux ou trois séquences à la fois, avec des précisions particulières. Je vous remercie et à la prochaine. Les artisans, les commerçants et les entreprises du Canirocheville sont à votre service. Pour les soutenir, ayez le réflexe proximité. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger les autres en portant le masque, obligatoire dans l'ensemble des commerces, administrations et transports en commun et en respectant les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches et à demain.